Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Intelline TV sur le salon Solutions Linux 2011. Je suis avec Benoît Mortier qui va nous parler du projet Fusion Directory. Dans Fusion Directory, il y a directory, ça a l'air de parler d'annuaire. Alors, on va commencer rapidement sur les fonctionnalités, on fera un petit historique après. Ça sert à quoi Fusion Directory concrètement ? Fusion Directory, c'est ce qu'on appelle nous un gestionnaire d'infrastructures. Ça permet à la fois de gérer les utilisateurs, leurs comptes, les groupes auxquels ils appartiennent. Mais aussi, on va dans ce qui est la gestion du poste de travail, le déploiement du poste de travail, le déploiement des applicatifs et la gestion journalière du poste de travail. D'accord. C'est un projet qui a été créé quand à peu près ? Alors, à l'origine, c'est le projet Goza 2 qui a été créé en Allemagne en 2005. Et Fusion Directory est en fait le fork communautaire où la communauté a repris le contrôle du projet en fait. D'accord. Alors, on va revenir sur les fonctions. Donc, on a vu, il y a des fonctions d'annuaire quelque part. C'est appuyé sur LDAP ou c'est une brique ? Oui, c'est donc Fusion Directory est en front-end web dont le seul but est de remplir un annuaire en fait. D'accord. Pour que les autres applications puissent venir s'appuyer sur l'annuaire pour faire les fonctions dont elles ont besoin. D'accord. Donc, on retrouve des fonctions effectivement d'annuaire classique. Tu parlais aussi de déploiement de logiciel ou autre. C'est ça. Donc, en plus de faire les fonctions classiques, la personne a un compte mail, un téléphone, vaut IP et ainsi de suite. On va jusqu'à la gestion du poste de travail. C'est-à-dire que l'outil s'interface avec un autre outil qui s'appelle EFAI pour déployer des postes Linux ou des serveurs Linux. Et un outil qui s'appelle OPSI qui lui s'occupe de la problématique de gérer le poste Windows en fait. D'accord. L'outil étant d'avoir tout dans la même interface, ce qui permet d'avoir une seule interface pour gérer. C'est beaucoup plus agréable à l'utilisation. D'accord. Donc, tu parlais des postes Windows. Pour une entreprise qui aujourd'hui a un parc de postes micro sous Windows, qui veut mettre en place Fusion Directory. En fait, ça peut remplacer complètement les solutions d'Active Directory de Microsoft ? Effectivement, c'est utilisé pour remplacer principalement de l'Active Directory. puisque ça comporte toutes les fonctionnalités dont on attend, qui est la gestion du utilisateur, la gestion du poste, qu'est-ce que je dois déployer comme logiciel, comment déployer les mises à jour et ainsi de suite. Donc, effectivement, ça peut entièrement remplacer une architecture Active Directory. J'imagine que j'imagine qu'avec un serveur Samba, je m'appuie sur l'annuaire et je retrouve mes fonctions de partage de fichiers, d'imprimantes, etc. Exactement. Pour l'utilisateur, c'est tout à fait transparent. Donc, pour lui, c'est comme si rien n'avait changé de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est toutes des briques libres qui assurent l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise. Donc, au niveau de Fusion Directory, actuellement, on en est où en termes de sortie de version ? Il y a quelque chose qui est sorti récemment, non ? Ou qui va sortir prochainement ? On a sorti la deuxième version lundi, juste avant l'ouverture du salon Solutions Linux, où on a maintenant la traduction italienne et pour la prochaine version, on aura probablement la traduction espagnole. Et donc, la documentation a commencé à être écrite par la communauté. D'accord. Il y avait des nouveautés significatives dans cette version ? Non, c'était plutôt du nettoyage et de la mise à jour plutôt que de vraies grosses nouveautés, en fait. D'accord. L'avenir pour Fusion Directory, il y a des évolutions de prévues ? Oui, en fait, comme c'est un projet communautaire, on écoute ce que les autres auront à nous dire. Et donc, sur le stand, on a affiché sur le mur tout ce que les gens voudraient bien voir. Donc, des connecteurs pour se connecter avec des logiciels de messagerie comme Zimbra, des services web pour se connecter avec des outils d'inventaire comme GLPI, de la gestion de VPN. Donc, ça, c'est probablement ce qui va arriver dans les prochaines versions. Il y a un système de plug-in ou d'extension au niveau de Fusion Directory ? Oui, en fait, exactement. Il y a un cœur. Et puis, après, il y a toute une série de plug-in qu'on installe suivant les logiciels avec lesquels on veut s'interfacer. Donc, c'est relativement facile à mettre en œuvre. On peut retrouver, il y a un site, j'imagine, où on peut retrouver toutes les informations ? Exactement. Le site, c'est www.fusioninventory.org. Et le site est traduit en plusieurs langues aussi par la communauté. Ok. Ben, écoute, merci Benoît pour toutes ces infos. Et puis, un prochain salon. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.